La décision du coup de suprême a annulé le tribunal d'instance de Dakar. 14 décembre 2023, on a demandé qu'on va suivre tous ces questions. Vous avez dit que nous avons dit que l'on est le président du tribunal d'instance hors classe de Dakar, vous savez, honorable juge Ousmane Racine Thion, annulé la radiation Ousmane Sonko. C'est une décision qui doit être immédiatement appliquée selon l'article 47 alinéa 4 du code électoral, l'article 36 et 74 lois organiques portant la création de la Cour suprême. Le 18 décembre 2023, le juge a notifié l'ordonnance de la partie, le ministre de l'Intérieur, le DG, le DAF, le DAP et l'avocat. Mais, malgré tout, le 19 et le 20 décembre, nous avons fait le DG, le DAF, le caisse de dépôt et consignation, tous les services bloqués dans le monde et ne pas les recevoir. Les services et les alcaldes ne sont pas pour qu'ils ne soient pas en train de faire. C'est moi, en tant que mandataire, que mon avocat, le maître Sidi Kledorli, et l'huissier de justice, le maître Guillaume Sagnat. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que comme nous avons fait le procès, la décision de la décision, signifiez-vous que ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait une fiche d'apparennage. Puisqu'il y a une décision, vous l'avez appliqué immédiatement, vous avez fait une fiche d'apparennage. Mais, nous ne pouvons pas voir personne, le FAL. Le DAF, vous avez fait une fiche d'apparennage immédiatement sur la liste électorale. C'est-à-dire le juge de Ndogal. Il ne peut pas voir le directeur de l'automatisation du fichier. Le CDC, la caisse de dépôt et consignation, vous avez fait une attestation. Parce que qui déposait nos questions en bonne et due forme, vous avez fait une attestation, vous avez fait une attestation. Il ne peut pas voir Cheikh Issa Sal, le directeur général de la caisse de dépôt et consignation. Ils sont tous dans le bureau avec des alcantiques. Ils ne peuvent pas accéder. Et nous avons fait des services publics, des administrations, qui connaissent à ce qu'on est là. Et nous n'avons pas d'attentation. Et nous n'avons pas d'attentation. Nous n'avons pas d'attentation. Nous n'avons pas d'attentation. Nous n'avons pas d'attentation. Maintenant, nous avons vu l'autorité, notamment le ministre de l'Intérieur, le DGE, le DAF, la caisse de dépôt et de consignation. Nous n'avons pas d'attentation. C'est comme le banditisme administratif. Persister si ce n'est pas un refus d'appliquer décision de justice. Persister également dans la question de ma part de mon thème, comme Ousmane Sonko depuis le domaine. Et on laissait dans l'aventure, les procédures et les procédures qu'on devait faire, nous avons fait tout le point. Pour que, en tout cas, C'est-à-dire qu'on peut exécuter, appliquer les décisions de justice, appliquer les codes électoraux, appliquer la constitution. Mais on ne peut pas être dans la rébellion administrative, dans le banditisme administratif, dans le parpardot, le tachan et l'appelé, avec l'égalité, mais on ne peut pas être dans l'état de droit. Donc, je vois que le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice, ils ont créé des problèmes. Ils ont le fait, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas dans la main raleure, ils n'ont pas Mengeur de pétrole. Ils ont tout dit qu'ils ont amené aux affaires étrangères. Parce que ce n'est pas un connu, on ne sait pas que les affaires d'écoute. Parce qu'on ne sait pas si les avocats d'incertifs, ils ne savent pas savoir. C'est un avocat qui n'a jamais été dit. Les fonctionnaires, les fonctionnaires, les administrations. Elles sont des exécutants. Elles sont des commanditaires et des candidats qui ont été le gouvernement. Donc, la situation est là. Et tous ceux qui ont été déposés leur dossier de candidature au niveau du Conseil constitutionnel.